On s'est dit quelque chose à nouveau là ? Aaaaaah ! Moi je suis un fou ! C'est rentré dans l'histoire ! Ben oui, c'est de chez toi ! Merci ! Merci 2, c'était très 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 lourd ! J'étais passé avant ici faire un peu de promo et je ne m'imaginais pas aussi une scène qui allait être remplie comme ça et un retour Mais grave ! Après on a essayé avec au moins plus d'une quarantaine d'artistes donc c'était pas facile mais on l'a fait quand même T'as vu que le passage à Crache Ton Venin est décisif pour remplir un Bercy Ah ouais ! On est d'accord ! Elle fait l'inverse, c'est lui qui nous a porté chance ! Ah ouais, il y avait pas mal d'artistes ! Tu parlais des artistes, t'as ramassé un maximum d'artistes venus de toute l'Afrique Il y avait Oumous Sangaré, moi je commence par elle ! T'as eu le kiff toi ! Tu comprends pas le Malien ! Mais alors quand Oumous Sangaré est arrivé, t'as eu les frissons ! Ouais, les frissons ! J'étais tellement touchée ! Comme quoi la musique, comme je disais, ça transcende ! Voilà ! Ça dépasse les frontières ! Il y a eu Amadou Mariam, il y a eu Les Cacos, Sidiki Diabate, Ami, Ayana Kamoura ! Forcément ! Et Babani... Et puis on peut pas tous les citer ! Franchement, on était... Il y a des fumeuruses qui chantaient ! Monsieur Dembélé ! Dembélé, ouais, il est passé au début de l'année ! On était étonnés ! Ouais, ouais, ça nous a étonnés ! Ouais, c'était un mix ! Franchement, c'était un mix ! C'était la famille, après c'était l'Afrique ! Et ce qui était bien, c'est que l'organisation, tu vois, tu sentais que c'était vraiment nous, tu vois ! Alors ça y est, Daouala, il est arrivé, il a commencé ! Alors, moi aussi j'ai grandi sans goûter ! On va recadrer, on va recommencer au départ ! C'est elle ! Alors, on a commencé la première nuit du Mali, c'était le 23 septembre 2017 ! Alors, c'est déjà ton souvenir, t'en as pensé quoi, la première ? La première ! La première était magnifique aussi parce que c'était plus une fierté ! C'était une fierté parce qu'il y a beaucoup de gens en plus... Ils ne croyaient pas ! Ils ne croyaient pas déjà ! Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui ont regretté de ne pas être venus ! Et d'ailleurs, ce truc-là, on voulait rassembler en fait parce que c'était un pays qui était un peu en guerre ! Et aujourd'hui, comme je disais, on fait partie de la deuxième génération après les Algériens à être le plus nombreux en France ! Et on n'avait rien à nous en vérité ! Mais rien ! Alors, moi, je tiens un pli là-dessus, rien ! Quand je disais rien, voilà, c'était nous, quand on était petits, on allait au foyer ! Ouais ! On a grandi sans goûter ! On a grandi sans goûter ! Moi, j'allais avec mon père, il était livreur dans les foyers, big up aux cuisinières ! Et voilà, on a grandi sans goûter ! Et derrière, je me suis dit, vas-y, on va faire un événement ! Et en même temps, cet événement-là, en fait, je voulais faire un événement ! Et quand je suis parti au Mali, on était avec des cousins, avec des amis et tout ça ! Et un ami qui faisait déjà la nuit du Mali, mais au Mali ! D'accord ! C'est Boubafané ou si on est un autre ? C'est ça, c'est Boubafané ! Boubafané ! On a innové avec l'équipe à Paris, c'est-à-dire qu'on a innové, on a mis des choses en place ! Ouais, t'es revenu, t'as mis en place ! Qui dépassent, en fait, la nuit du Mali, ce qu'on s'était dit ! C'est-à-dire, en fait, on s'est dit, on va prendre, dans chaque continent, un artiste ! En Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, pour montrer, en fait... Le Mali rassemble toute l'Afrique ! Voilà, que le Mali pouvait organiser, que le Mali pouvait rassembler et tout ça ! Par rapport à toutes les images qu'on voyait ! Et c'est ça, en fait, la force ! C'est-à-dire que, en fait, comme disaient les gens, mais en fait, c'est pas la nuit du Mali ! En fait, c'est la nuit de l'Afrique, en vérité ! C'est la nuit... Oui, c'est la nuit de l'Afrique, mais ce qui restait le plus à l'oreille des gens, c'est que c'est la nuit du Mali ! Oui, mais c'est fait frais ! En fait, moi, comme je suis malien aussi, c'était ce clin d'œil-là en disant... La fierté de ton origine ! Et on peut organiser des choses, il n'y a pas que des mauvaises choses qu'on voit et tout ça ! Et il peut y avoir des bonnes choses, et en même temps, donner aussi envie aux gens de venir ! Parce qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de venir dans l'autre pays ! Exactement ! Et montrer la culture et la musique et tout ce qui est autour... Et d'ailleurs, ça a changé la donne ! Il y a pas mal d'Européens qui sont venus après la nuit du Mali, et ça a fait connaître la culture et une autre dimension, c'est vrai ! Après ça, ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on a fait des after-words ! C'est-à-dire que ça a changé en fait ! C'est-à-dire qu'on a gardé juste l'identité, mais en fait, ça a dépassé l'idée qu'on a eue ! C'est-à-dire que derrière ça, il y a eu des personnes qui travaillent autour de nous, des after-words, c'est-à-dire des rassemblements ! Il y avait, pour les jeunes entrepreneurs, rencontrer des gens qui ont déjà l'expérience et tout ça ! Et parler avec eux, échanger de leurs difficultés qu'ils vont rencontrer tout au long de leur parcours ! Donc ça, c'est enrichissant ! Nous, on n'a pas eu cette chance-là ! Et ça a eu un impact phénoménal ! Voilà ! Ça a été tout de fil en aiguille en fait ! Voilà ! Donc il y a eu plusieurs thématiques ! La femme, la femme à l'honneur, comment entreprendre... Donc il y a eu plein de thématiques qui ont fait que ça a rassemblé ! Et le point final, le noyau, ça a été la nuit du Mali ! Voilà ! Ça a été, au final, la nuit du Mali ! Cette idée-là, où on a parlé, le noyau a grandi, c'est devenu un arbre géant ! Immense ! Immense ! Immense ! Et puis, qui a rendu la fierté au pays ! Il y avait pas mal d'Ivoiriens qui avaient fait quelques trucs ! Dans le sport, le Séné... Enfin, un peu partout ! Tout le monde était connu, sauf le Mali ! Et toi, tu as permis de mettre le Mali à l'honneur ! Et ça a été difficile à organiser, tout ça ! Tout à fait ! C'est ça que j'ai des idées ! En fait, on a eu l'idée ! L'idée qu'on a eue... Mais non ! Parce que quand on t'explique, ça paraît simple ! Parce que tu t'es dit, ça a émergé de partout ! Ils sont venus ! Mais moi, je veux le concret ! Pour Dawala, tout paraît simple ! Aujourd'hui... Non, c'est parce qu'après, moi, quand je me dis quelque chose, et j'ai envie de faire quelque chose que je perds ou je gagne, je vais quand même le faire ! Oui, pour toi ! Aujourd'hui, la nuit du Mali, c'est pas un truc où tu gagnes ! C'est un truc où tu fais connaître ! C'est un truc où tu gagnes de l'intérieur, en fait ! C'est au long terme aussi ! Ça sent le stade de France, ça ! C'est au long terme ! Ah, le stade de France ! Et voilà 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 ! Et là, déjà, on revient avec les coups ! On l'a eu beaucoup, beaucoup ! Comme ils avaient dit, ça n'a pas été facile ! Attends, on va en parler ! La première édition ! Et c'est la deuxième série ! Tu vois ce que je veux dire ! Et quand on a fait la première série, les gens me disaient « Hé ! Fini la nuit du Mali ! » « Fini la nuit de l'Afrique ! » Eh non ! Le lendemain de... On n'est pas d'accord ! Le lendemain de... Comment dire ? Le lendemain de la nuit du Mali, tu voyais tous les Maliens ! « Je suis fier d'être malien ! » Donc pour toi, la première nuit du Mali, c'est hyper bien passé à ton goût ! Il s'est bien passé ! Il n'y a pas eu de problème d'organisation, tout a été bien géré ! Non, ça a été bien géré ! J'ai envie de faire la deuxième ! Tout à fait ! D'accord ! Et quand on t'a dit « Ouais, ça sera la nuit de l'Afrique à l'honneur ! » Tu as quand même voulu rester sur la nuit du Mali ! Parce que la deuxième thématique, c'est aussi la nuit du Mali ! Ouais ! Alors toi, tu as coupé la poire en deux ! C'est-à-dire que tu as partagé, tu t'es dit « Je vais prendre des artistes à l'international, des artistes africains de partout ! » Mais ça reste, la fierté du pays, ça reste la nuit du Mali ! Voilà, tout à fait ! C'est-à-dire que l'idée qu'on a eue au début, on l'a changée ! On l'a changée, pourquoi ? Parce que l'idée, elle a grainé au Mali ! Tu l'as adaptée ! Elle a commencé au Mali ! On l'a ramenée en France avec tous les gens qui travaillent avec nous ! On a retravaillé encore ça ! Donc c'est-à-dire, cette idée-là, en fait, il y a eu plusieurs cerveaux qui ont travaillé, qui ont changé ! Mais moi, parce qu'à la fin de ce projet-là, normalement, ça ne devrait pas s'appeler la nuit du Mali ! Normalement, ça aurait... La nuit de Dawala ! C'est pour ça que j'appuie dessus ! Pourquoi c'est resté la nuit du Mali ? Parce que moi, je voulais absolument que ça reste ! Merci ! En même temps, ça célèbre l'indépendance ! Voilà, ça célèbre l'indépendance ! Mais oui, Mali ! Ça met aussi ton pays à l'honneur, ton pays d'origine à l'honneur ! Voilà, tout à fait ! Alors, pour devenir des artistes du monde entier comme ça, t'as galéré ? Ou ça a été simple ? Passer deux ou trois coups de fil ? Tout le monde a accepté ? Comme ils connaissaient la première édition, la deuxième, ça a roulé tout de suite ? Non, les gens vont accepter ! Faire un bercy, tout le monde accepte ! Après, il faut juste regarder les choses qui sont possibles à faire ! Ça veut dire que c'est le budget ! C'est ce que j'allais dire ! Moi, j'ai une question ! Les artistes, ils viennent comme ça ? Ils sont payés ou ils viennent parce qu'ils ont envie de participer ? Il y en a qui viennent parce qu'ils ont envie de participer ! Après, tu sais qu'on t'appelle des têtes d'affiches ? Bah oui, des têtes d'affiches ! Bah, t'es obligé de payer ! Là, on a vraiment fait des cadeaux à tout ce public ! Après, c'est vrai que ça a été long ! C'est l'Afrique et tout ça ! Et après, voilà, c'est vrai que ceux qui étaient dans les tribunes, qui regardent, bah, ils ont passé un bon moment ! Après, à l'intérieur... Ah mais nous, c'était génial ! On y était ! C'était monstre ! C'était pas facile ! Et d'ailleurs, merci de nous avoir invités ! Vraiment ! On y était ! Moi, j'ai pris ma place ! Fafa, elle a pas arrêté ! Moi, j'ai pris ma place ! T'as pris ta place, tu ne l'avais pas invité ? Alors, j'ai pris ma place parce que... Je me suis dit... Non, parce que ta fit... Parce que je balance ta fit ! Il avait pris la place pour sa copine et sa copine n'est pas venue ! Ouais, tu connais, des fois, les histoires de femmes... En fait, ça s'est mal terminé ! Et voilà, voilà, quoi ! Les histoires de femmes, d'avoir... Et un mec, il m'a dit... Il m'a dit, mais... Tu t'imagines ? J'ai dit quoi ? Il m'a dit, t'as fait deux Bercy ! Il y a eu des rencontres ! Quand ils vont se marier, ils vont se marier... On s'est rencontrés à la Nuit du Mal ! T'imagines ! Pourquoi tu me dis ça ? Tu vois, peut-être que je vais me marier ! Je dis, ah, tu t'as rencontré ta femme là-bas ! Elle m'a dit, ouais, à la Nuit du Mal ! Et je dis, ah ouais, lourd ! T'as vraiment entendu des personnes qui t'ont dit ça ? Ouais, jure la folie ! Tout le monde était sapé ! Même sur le premier concert que j'avais fait avec la section d'assaut ! Aujourd'hui, il y en a qui rappent ! Il me dit, regarde, moi j'ai aimé le rap ! Parce que le premier concert que t'as fait à Bercy ! Bah, MV, un des groupes que j'ai signé ! Le premier concert où il est parti, c'était le premier concert de la section d'assaut qu'on avait fait à Bercy ! Et aujourd'hui, il est dans Watibé ! Et les égaux, dans tout ça, on va parler aussi des choses... Il faut en parler ! C'est facile à gérer les égaux de tout un chacun ? Bah, c'est compliqué ! Mais après, la chance que j'ai, j'ai une bonne équipe ! Et avec la bonne équipe, quand c'est difficile d'un côté, il y a une autre personne qui s'en occupe ! Ouais, et puis, attends, attention ! Voilà, il s'est géré ! Moi, je dis, quand il y en a qui ne veulent pas sortir, il les fait sortir ! Ouais, après, un moment après, quand t'es dans le feu de l'action, tu vois... Mais moi, j'ai kiffé ! Moi, j'ai kiffé la manière ! Il y a l'art et la manière de le faire ! Attention ! T'es pas le Watibos pour rien ! C'est réel ! Alors, il y a eu beaucoup de retard, pourquoi ? Il y a eu du retard déjà d'une ? Attends, on est arrivé ! De quoi ? Ah non, tu parles du retard quand on est arrivé ! Ouais, ça a commencé ! Ça a commencé, non, ça a pas commencé en retard ! Non, on est arrivé à 16h et ça a commencé vers... 17h ? Bah, plus que ça ! Plus que ça ! On est rentrés dedans à 18h, c'est sûr ! Ouais ! Mais après, on est restés presque une bonne heure et demie ! Et pas la première partie ! Avant que ça commence ! Non, il fallait attendre peut-être que ça se remplisse ! Ouais, mais attends ! Ouais, après, maintenant... Bah voilà, t'as chié, t'as chié ! Non, il faut savoir un truc ! Il faut savoir un truc ! Non, il faut que tu dises que c'est compliqué ! Non, c'est compliqué quand t'es un artiste ! Voilà, nous, on fait une programmation ! Quand t'es un artiste, t'arrives, on dit voilà ! Ça commence à 18h, tu commences à 18h, tu commences ! Et quand t'arrives surtout... Là, aujourd'hui, nous, on est des Africains ! Bah oui ! On vient à 22h ! Bah oui ! C'est ça ! Après, on s'adapte ! Après, les mecs, ils arrivent, ils veulent chanter ! Ouais, mais... Y a personne là ! Moi, je veux que ça soit... Ouais, mais on peut pas ! Déjà, on t'a mis déjà en première partie pour être bien ! Derrière, y a des stars ! Bah, c'est compliqué, tu vois ! Et après, les mecs sont pas trop contents ! Y a ça, déjà ! Une ! Après, c'est vrai que... Malheureusement, on est tombés sur le truc du gilet jaune ! Ouais ! C'était l'horreur, ça ! Y avait une manif dehors ! Y avait une manif ! Moi, je suis arrivée juste pour me garer au parking ! Le pire, c'est quoi ? C'est qu'ils sont rentrés, en fait ! Les CRS sont rentrés pendant une heure ! C'était fermé ! Y avait pas de sortie d'entrée ! Tu vois, c'est pour ça que... Oui, c'est ça que je te dis ! Après, nous, on a géré plein de trucs ! Les gens, ils sont pas au courant ! Franchement, on l'a pas vu du tout ! Ben voilà ! Y a eu une heure où ça a été bloqué ! Où les CRS sont rentrés ! Parce que nous, on était déjà à l'intérieur ! Mais moi, j'entendais ! Ils ont blasé ! Même les gens qui étaient dans... Ben oui ! Les spectateurs qui venaient et tout ça ! Pour rentrer ! Y a des petits, ils ont eu des bombes acrymogènes et tout ça ! Ils avaient fermé le parking ! On n'a pas mis ça ! On n'a pas mis ça en avant ! Parce que le but, c'était vraiment de réaliser ! Après, à la fin, ça a débordé avec tout ça ! Où, malheureusement... Mais t'as pu gérer ! Ouais ! Malheureusement, on a débordé, mais... Hé ! On l'a pas senti ! On a kiffé ! Ouais ! On voulait même pas que ça se termine ! C'est limite si on nous a pas foutu dehors ! On nous a fait comprendre ! C'est fini ! C'est fini ! Non, on voulait rester ! Alors, et ça ! Et ça, tu l'as bien pris toi aussi ! Tu t'es dit, bon... Voilà ! Maintenant, il faut qu'on rende les lieux ! T'as essayé... Vous avez essayé d'accélérer à la fin ! Tout à fait ! Mais je pense que ça a été bien ! T'as eu une bonne critique ? C'est quoi ton retour ? Non, mais après, ça dépend ! T'as tous ceux qui sont passés... Malheureusement, il y a un artiste qui a pas pu passer ! Ah ! Voilà ! Par exemple, on est dans Crash Ton Venant ! Tu peux cracher un peu ! Non, il y a un artiste qui a pas pu passer ! Et... Malheureusement, à cause de tout ce qui s'est passé et tout ça... Et... Bah c'est bien, au moins tu le dis ! Sinon... Sinon... Dans le fond, ça s'est très très bien passé ! Après, on a dépassé un record ! Euh... Qui est plus de 40 artistes ! Ça s'est jamais fait ! C'est énorme ! Là, j'ai entendu... Il y a eu un concert là... À Bercy... Avec lui... Mais ça s'est arrêté avant ! Il y a pas eu des artistes qu'il fallait ! Nous... Bah... Tous les gens qui étaient sur l'affiche, ils étaient là ! Tu vois ? Oui, il y avait tout le monde ! Voilà ! Sauf sa personne qui a pas chanté quoi ! Voilà ! Mais bon, ça va ! Ça s'est bien passé après ? Non ! Après, t'as vu moi ! Je suis quelqu'un... Euh... Quand la personne, elle sent pas bien, je me sens pas bien ! Parce que par ce moment, quand j'invite quelqu'un, je suis comme ça ! Et bah après, il y a eu des excuses déjà ! Bah t'es un perfectionniste aussi ! Malheureusement, il y a eu des excuses ! Et on est tous des humains ! Donc on peut avoir des faux ! Tu peux avoir des trucs et tout ça ! Après, le plus important, c'est de s'excuser ! Et d'essayer de comprendre le comment, du pourquoi ! Et qu'aussi, il y a eu un échange ! Pour pas que ça se refasse ! Et pour que ça se passe au mieux ! Voilà ! Alors, il y a eu aussi une petite vidéo qui a circulé ! Alors, je sais pas, c'est... Pour toi, c'est du fuck ou pas ? Apparemment... Du fuck ! Ouais ! Du fuck ! Eh ! Moi, je suis malienne ! Je suis pas apérienne ! Vous commencez par les soniqués ! Moi, soniqués ! Faut qu'à nu ! Faut qu'à nu ! Faut qu'à nu ! Faut qu'à nu ! Apparemment, il y a eu une vidéo qui a circulé ! Comme quoi, il y aurait eu certains ébats à certains niveaux ! Avant... Certains ébats, apparemment ! C'est quoi, la vidéo ? C'est une nana qui a des rapports avec, soi-disant, un artiste ! Ah ouais ! Je me suis dit, est-ce que c'est vrai ? Non, c'est faux ! Moi, je pose directement la question ! Après, tu sais... Parce que toi, t'es partout ! T'aurais vu ! Ouh là ! C'est impossible ! Il était pas dans la dame ! Arrête ! Non ! Eh tiens ! Bon nana ! Commence pas ! Non, c'est faux ! Après, tu sais, il y a beaucoup de montage ! C'est ça que je te demande ! Je te dis, ouais ! T'as dû voir ! T'as dû en entendre parler ! Même pas ! Non, j'ai pas entendu parler, mais il y a beaucoup de fuck ! Mais après, maintenant, non ! Je pense pas que... Moi, on m'a envoyé ! Avec les gens de la sécurité ! J'ai pas relayé, parce que je me suis dit, ça doit être faux ! Non, mais après, tu sais, quand tu veux gâter un truc ! Eh ouais ! C'est facile de faire... Bien clair ! Après, comme j'ai dit nous... Après, moi, c'est normal ! Je vais beaucoup critiquer ! Il va y avoir beaucoup de choses dès qu'on va faire des événements ! Après, faut pas tout écouter ! Quand on est connu, soit on aime, soit on n'aime pas ! T'as la tendance à la critique ! Même quand on n'est pas connu ! Souvent, lui... Tout pour faire un monde ! De toute façon, on peut pas le faire à tout le monde ! Voilà ! Alors, t'as fait des contrats ! Des contrats ? Bah, t'as fait des contrats aux artistes qui sont venus ! Ouais, tout à fait ! Ouais, ça s'est bien passé ! Oui, ça s'est bien passé, les contrats ! Ouais, parce que t'es quelqu'un de réglo ! Pourquoi ? Bah non ! Je sais pas, ça s'enguisse au Roche ! Je connais pas la question qui suit, mais... Mais non, t'es quelqu'un de réglo ! Non, mais parce que j'ai entendu beaucoup... Alors, moi, je vais mettre les choses au clair ! J'ai entendu beaucoup de choses ! Et par rapport à d'autres trucs, hein... Que je vais pas nommer, parce que ça m'intéresse pas ! Moi, c'est la nuit du Mali qui m'intéresse ! Mais je veux dire, en France... Moi, je crache ! On est dans le crache ton venin ! En France, y'a des lois ! Y'a des contrats ! Et je pense que... Quand un contrat, il est fait ! Et ben, s'il y a quelqu'un qui est pas content ! Et ben, il fait une procédure ! Comme tout ! On est pas aux Etats-Unis ! Et euh... On a pas envie de venir au système américain ! On a envie de rester français ! C'est quoi le système américain ? On s'intéresse à nos pays d'origine ! Et on reste concentrés là-dessus ! Et on fait pas la merloc ! Voilà ! Bon, c'était mon coup de gueule ! Je vois, je vois ! Alors... Euh... Ah oui ! T'as fait un super hommage à DJ Arbat ! Ouais ! Et moi, ça m'a fait... Franchement, ça m'a touchée ! Ah ouais ? Bah oui, c'était bien ! Parce que franchement, avec tous les artistes que t'avais... Je me suis dit, en plus, ils ont fait genre un anniversaire pour toi ! Ça t'a touchée ? Ouais, ça m'a touchée ! Il y avait des images... C'est qui... Alors, je vais revenir sur ma question après, mais je suis curieuse ! C'est qui qui avait fait... Enfin, il y avait un montage et tout ? T'étais au courant ? Pas du tout ? La mine ! T'étais au courant ? Non, j'étais pas au courant ! C'était une surprise ? Ouais, c'était une surprise ! C'est la mine, je savais pas ! Parce que... On t'a senti touchée ! De loin, on avait l'impression... Après, tu sais, c'est vrai que... Tu sais, quand on fait beaucoup de choses... Euh... En fait... Je me... Je me rends pas compte, en fait... De... De... C'est rare que je m'arrête et je regarde mes photos quand je suis jeune... C'est rare que... Tu vois ? T'as plus le temps ? T'as plus le temps ou tu veux pas ? Non, c'est parce que... Je sais pas, j'ai pas le temps, moi je suis dans ma direction... T'es concentré quoi ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que... T'es débordé ! Je suis dans l'action ! Je sais qu'un jour, je vais m'arrêter et je vais me dire... Ah ouais, c'est quand même... Tu veux en faire un maximum ! J'ai quand même fait un parcours ! Après, quand tu t'arrêtes, tu commences à t'admirer... C'est que t'es à l'arrêt quoi ! Ouais, voilà ! T'as pas le temps ! Donc nous, nous, on est toujours dans la réflexion de dire... On va travailler, on va avancer... Quand t'as un crève la dalle, t'as pas le temps ! Ouais, il en veut toujours plus ! Il en veut toujours plus ! Tu veux faire l'hommage à Didier Arafat ? Ouais, c'était important ! C'était important parce que c'est une personnalité importante ! Et moi, je l'ai croisé à peu près 3 ou 4 fois dans ma vie ! Et il a toujours eu ce respect envers moi ! C'est correct ! Voilà, il a toujours été correct ! Attention, il est décrit comme quelqu'un de fêtard ! Ouais ! Et toi, tu le décris comme quelqu'un de correct ! Non, mais moi, je le décris comme quelqu'un qui aime la vie ! Après, chacun a son caractère ! T'as vu ! Arafat, tu l'aimes, tu l'aimes pas ! Voilà ! Tu t'es arrêté à regarder une vidéo où t'as rigolé ! Tu t'es dit « Ah, lui, il abuse ! » « Ah, lui, il est comme ça ! » « Ah, lui, il est vraiment fort ! » Après, t'as vu, t'es dans un rôle en fait ! À un moment donné, t'es dans un rôle ! Et lui, c'était son rôle ! Tu vois ? Ou quand il était en endroit où il commençait à faire ces trucs ! On a des clashes ! Et voilà, c'est quelqu'un, franchement ! Et musicalement, c'est quelqu'un qui a rendu l'Afrique fière ! Très fière ! Pour moi, c'était important de faire cet hommage-là ! Même si, peut-être que ça a coûté des trucs et tout ça ! C'est pour ça que je dis que c'est fort et que j'appuie dessus ! Je dis, il y a des artistes, bon, voilà ! Ils ont pris sur leur temps, ils t'ont fait ton truc ! Non, mais même pas ! À la base des bases, t'as vu ? Eux, ils ont calculé ! T'as vu, on a des gens avec qui on travaille ! Malheureusement, pour moi, ils n'ont pas fait le travail qu'il faut ! Qu'ils travaillent avec nous ! Et qu'il y a eu des répètes ! C'est-à-dire que c'est de l'investissement ! Exactement ! L'investissement des répètes, c'est beaucoup ! J'allais en parler ! J'allais en parler des répètes ! Où chacun arrive, ils font leur son et tout ça ! C'est calculé ! Le nombre de temps, le nombre de trucs et tout ça ! Et on met tout ça ! Et après, on envoie ça à Bercy ! Bercy valide ! Ah, les gars ! Sur notre temps, il y a une heure ! Tout est organisé ! Il y a une heure de temps qui s'est dépassé ! C'est bon ! C'est bon, les gars ! On y va ! Si il y a un petit truc qui n'est pas bien, ça fait un gros décalage d'une heure d'une heure ! Alors, est-ce que ça a été organisé à l'Africaine ? Non, ça n'a pas été organisé à l'Africaine ! J'étais dans la question ! Il y a eu beaucoup d'Africains qui ont travaillé dessus et tout ça ! Mais ça n'a pas été... Tu penses que ça a été quoi, le truc, alors ? Aujourd'hui, pour moi, c'est les personnes qui ont fait le timing, qui ont été payées pour gérer les timings, qui n'ont pas, aujourd'hui, à mon avis, géré tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il fallait faire ! Oui, même moi, j'ai trouvé que c'était exceptionnel, cette nuit du Mali ! D'ailleurs, mon seul regret, c'est que j'ai perdu mon père ! Alors, je voulais en parler ! Ben si, j'ai perdu mon père ! Et du coup, c'est mon seul regret, c'est qu'il ne soit plus là, parce que je n'aurais aimé qu'il voie ça ! Pour moi, Dawala, c'est une fierté ! Je l'ai déjà dit à la première émission, des gens comme ça, il en faut beaucoup ! Mon père, c'était quelqu'un qui a aidé plus de 4600 maliens ! Il est arrivé en 1976, il a débarqué à Montreuil, rue Marceau, rue Cuvier, c'était une âme généreuse, c'était un robin des voies des temps modernes, et il faut qu'il y en ait encore davantage ! Et du coup, Fafa, toi tu en as pensé quoi ? Oui, alors, moi je suis venue à Dawala, parce que j'ai assisté à la nuit du Mali 2, j'avais voulu à l'époque assister à la première, qui était le 23 septembre 2017, c'était l'anniversaire de mon fils ! Donc du coup, je n'ai pas pu venir, j'ai beaucoup regretté, parce que j'ai beaucoup de maliens autour de moi, des amis à moi qui m'en ont parlé, qui sont venus, qui m'ont dit c'était super, tu as raté quelque chose, etc. Donc moi, j'ai voulu un peu découvrir, et aller rechercher un petit peu sur les réseaux ce que ça disait, et je suis tombée sur une de tes vidéos, Dawala, où tu expliquais que tu avais envie, il y avait quelque chose qui t'avait touché déjà en début 2017, c'était les attaques terroristes au Mali, et tu avais envie de montrer que le Mali, c'était pas que ça, que l'Afrique, c'était pas que ça. Tu avais envie de mettre en place un événement pour l'indépendance du Mali. Donc ça, ça m'a touchée, parce qu'un enfant du pays qui a envie de montrer que son pays n'est pas que de la guerre, et a beaucoup de richesses en termes d'humains, en termes d'artistes, en termes de culture, et qui avait envie de montrer ça au monde, j'ai trouvé ça hyper généreux, hyper beau. Donc, tout ça, moi, ça m'a touchée, et j'avais envie, effectivement, de venir. Donc, quand j'ai su que Lydie y allait, donc moi, j'ai pris ma place, même si elle m'a dit « prends pas ». Elle a pris le décolleté, elle a dit « je mets toutes les choses devant toi ». J'ai dit « prends pas », mais c'était ta fille, elle est sa meuf. Non, non, je l'ai pris quand même, parce que moi, j'aime bien aider aussi. Franchement, c'était ma contribution personnelle, et ça m'a fait plaisir de le faire. Et j'ai pas regretté du tout, parce que quand je suis venue, en fait, je me suis pas sentie à part. Moi, je suis algérienne, je suis du continent d'Afrique, je me sens aussi africaine, et je me suis sentie chez moi. Elle a failli sortir son drapeau. C'est le but. Voilà, je me suis sentie chez moi, et quand on est arrivés, quand on est arrivés, donc je t'ai vu, on a commencé à entrer. Ben, il y avait pas beaucoup de monde derrière nous. On a fait les premières. On était toutes seules, on a fait les folles. Donc, c'était vraiment à l'africaine, tranquille, tout le monde arrivait au pas de course. Donc, c'était assez sympathique. Et ce qui était beau, ça s'est rempli au fur et à mesure, mais tout était rempli à la fin. Vers 20h30, tout était presque blindé. Et c'était blindé. C'était blindé. Même, on a pris... Il y a eu des places et tout, mais les gens sont tellement... Enfin voilà, c'est pas ce qu'on pense. Les Africains sont tellement doux, chaleureux, joyeux. Même si on prend une place, c'est pas grave, reste là ma sœur. Moi, je vais me mettre ici, je vais regarder. Tout dans le respect. Tout dans le respect. Il n'y a pas de bagarre. Pas de bagarre. Moi, je ne comprenais rien aux musiques. Il y avait de la musique traditionnelle, moderne. Il y avait du rap. Il y avait un mélange d'artistes diversifiés, que ce soit d'Afrique, de France, etc. Et même en ne comprenant rien, moi, j'ai été touchée à l'intérieur de moi. Franchement, j'ai été... Bluffée. Bluffée. J'avais des frissons. Je me suis sentie bien. J'ai fait des you-you. J'ai pas ramené mon drapeau. C'est vrai que je t'ai vue. J'ai pas ramené mon drapeau, mais j'étais... J'étais complètement ouf, quoi. Franchement, moi, je me suis dit, ouais, mais c'est ça. J'ai envie d'aller dans la fosse, là, et crier, puissance ! Tu l'as fait ! Tu l'as fait ! Mali ! Puissance ! Ça donne envie. Ça donne envie. Ta fille, c'était pareil. Franchement, j'ai pas regretté. Ta fille, c'était pareil. Ce qui est bien et ce qui est énorme, c'est qu'on parle de... C'est vrai qu'on dit la nuit du Mali, mais il y avait quand même en français. T'avais 4 queuses, aujourd'hui, qui sont en train de péter. T'avais Végé Dream qui est arrivé. T'avais Ayana Kamoura. Il y avait Ami. T'avais Ami. Il faut pas l'oublier. T'avais des gros noms. C'était du lourd, ouais. T'avais... Comment ça s'appelle ? Guinéen... Mori Kanté. Ah, Mori Kanté. Il y avait énormément de choses. Franchement, même la classe. Un dimanche à Bamako. Je te jure que je l'avais oublié, cette musique. Quand je l'ai entendue, je me suis dit... Il l'adore. C'est ouf ce que je suis en train de vivre. Voilà, t'as vu ? Vraiment. Et même la place, franchement... Tu l'as gardée en souvenir ? Je l'ai gardée en souvenir. Et pour ce que c'était, ça valait vraiment, vraiment... Bon, tu viendras. Tu viendras à la troisième, alors. C'est sûr. C'est sûr et sûr. Voilà, t'as gagné une personne en plus. C'était bien, c'est ça. C'est que, aujourd'hui, comme j'ai dit, ce qui est bien, c'est que, pour qu'on avance, il faut que, même nous qui avons fait ça, qu'on fait notre autocritique. Ouais. Une fois que tu fais ton autocritique, ça peut être que mieux... Mais tu le fais, toi ! Tu le fais. Là, on l'a fait. L'autre critique qu'on a fait, c'est vrai qu'on avait ramené beaucoup trop d'artistes. Et comme j'ai dit, le timing qui s'est passé, c'est que voilà. Et après, maintenant, les premières parties, le problème, c'est que, dès que tu vas faire la nuit du Mali, t'as vu, nous, on est des gens, on est ouvert à tout le monde, t'as beaucoup d'artistes qui vont dire on veut faire, on veut faire, on veut faire. Donc, t'es obligé aussi de donner la chance aux jeunes qui n'ont pas commencé et tout ça. Mais après, ils vont pas comprendre quand tu vas leur dire non et que tu vas leur dire tu vas commencer à 18h parce que, derrière, voilà, les gens, ils viennent pour eux. Toi, t'as ta chance. Peut-être que ça va être devant 4000, 5000 ou 8000 personnes. Ou devant une première partie. Ou peut-être 10 000 personnes. Mais ça sera pas rempli. Mais au moins, t'auras ta première partie. Mais tu peux pas dire non, tu vas pas chanter parce que voilà. Ben voilà, si t'as besoin de quelqu'un même à 14h frérot au contact, je te jure si je peux te détenir. C'est toujours une expérience à prendre. C'est une chance dans tous les cas. On apprend. On apprend. On tire toujours le positif dans tout. Il y a un moment, on est là, on est dans le crash ton vin. Il y a un moment, en première partie, où il y a eu pas mal de groupes qui sont passés. Et d'un seul coup, t'as eu une foulée qui est entrée, qui est attendue pour les groupes. Ça avait pas encore commencé. Et d'un seul coup, t'as eu une foulée qui est repartie. Vous l'avez vu la foulée ? On l'a ressentie. On l'a ressentie. Alors c'était quoi ? C'était une vague de quoi ? Je me suis dit, c'est le Valfouré ! Wesh ! Wesh ! Les gars ! Wesh ! Restez jusqu'au bout ! C'était Erdos. Ah ouais ! Ça c'est mon coup de gueule à moi ! Ils sont venus, après ils viennent avec leurs supporters. Et alors ? Et alors ? Ils restent jusqu'au bout ! Là ils sont restés jusqu'au bout ! En fait, quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés... Mais ça fait drôle ! Ils sont venus devant la scène, et après comme c'est parti, ils sont repartis après jusqu'à soir. Ah donc ils sont dans les gradins ! Ah ok ! Je croyais qu'ils se sont tirés ! Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gars ? Après de la nuit du Mali ! Il y avait du monde quand même ! Mais je me suis dit, ils viennent, ils font leur buzz, ils s'en vont ! Ok ! Autant pour moi alors ! Mais ce qui était bien, c'est que c'était très familial, puisqu'on en voyait aussi derrière les gradins, à la buvette, dehors en train de... Ah il y avait les taronnes derrière ! Mais on parlait, on aurait dit que c'était une fête familiale en fait ! C'est ça ! Mais c'était ça ! C'était ça le but, il a réussi ! Et t'as tout réussi ! Et regarde, ta fille qui vient de la campagne, c'est un babetou, il a kiffé ! Il a kiffé, il a aimé ! Franchement j'étais chez OAM ! Il m'a dit, je reviendrai ! Après je kiffe les cultures, j'ai travaillé vite fait 13 mois en Rebdom et 5 mois à Cuba, et je kiffe les pays où les gens mettent de la musique, et genre ils oublient tout ce qu'il y a autour, et ils se mettent à danser ! Vraiment dans les gradins, on sentait ça ! Genre les gens tout autour, ça dansait les gradins ! C'était même plus des gradins, c'était une fosse géante ! C'était tellement qu'ils dansaient ! Même les mecs, ils devaient s'occuper de faire des sons ! Ils dansaient ! Et restez là ! Il y a Viziane qui doit chanter pour nous, mais pas faire le son ! Ils sont tellement dans l'ambiance, il y avait tellement le monde derrière aussi ! Mais oui, ça a ambiancé ! Et finalement tu as réussi ton truc, c'est-à-dire que tu as prouvé que la nuit du Mali, c'est pas que la nuit du Mali comme tu dis, et que aussi les babtous, enfin n'importe qui, les Européens, tout le monde peut kiffer quoi ! Même quand tu comprends pas la langue ! C'est ça la force ! Tu as bien vu ! Même en présentatrice, il n'y avait pas que des Maliens ! Et le but comme je l'ai dit, c'était vraiment de montrer que que tu sois chinois, portugais, n'importe quel truc et tout ça, tu peux venir, en fait nous on est accueillants en vérité ! Regarde comment on est, on montre pas ces images-là ! Regarde nous en vérité, chez nous c'est comment ? On t'intègre, t'es avec nous, c'est la famille ! Et on a l'autre futur, la richesse qu'on a, c'est pas quelque chose ! C'est la richesse du cœur ! Ouais ! Juste niveau tenue, je me sentais mal à l'aise ! Oh, t'as eu Boubou ? Ouais, j'avais pas pris de Boubou ! Non mais justement, il a arrêté ! Il m'a dit non ! Franchement, je suis là ! J'ai envie de mettre ma robe camille ! Là, il fallait se mettre en mode, tu viens Boubou en mode, qu'un frit t'as l'aise, t'es la barre ! Mais pour la troisième ! À la fin je pars Sonic et tout, c'est sûr ! Bon alors d'où est là ? Il y aura la troisième ? J'espère ! Alors c'est tous les deux ans c'est ça ? Tu nous fais ça tous les trois ans ? Tous les deux ans ? Non, après comme je l'ai dit, j'ai fait la première édition, on a fait la deuxième édition, ça s'est bien passé ! Ah ça s'est très bien passé ! Il y a eu... T'as préféré ? On est en crash ? T'as préféré la première ou la deuxième ? Personnellement ? Non ! La première c'était magnifique ! Pourquoi ? Parce que c'était la première fois ! D'accord ! Et ça s'est passé énormément bien ! Et surtout la première, c'est quoi ? C'est que tu as une pression ! Et quand la pression allait partie, et les retours des gens qui regrettent, qu'ils ont un truc et tout ça, c'est énorme ! Tu vois ce que je veux dire ? Ça t'a marqué ! Le deuxième, il était plus gros encore ! Moi j'ai trouvé qu'il était puissant ! Non ! Il était puissant parce qu'il y avait des artistes encore plus puissants ! On a voulu faire la puissance ! Et je pense qu'on est parti sur... Pour moi, on est parti sur beaucoup trop d'artistes ! Et c'était... Ce qu'on a donné au public, en vérité, c'est trop ! Par rapport à ce que nous... Par rapport au temps ! Par rapport au temps ! Non, même par rapport au temps ! Par rapport même à la billetterie ! Tu as vu, quand tu vas à Bercy, c'est 70 euros ! Ces trucs, quand la nuit du Mali, c'est à 35 ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après, il y a eu beaucoup ! Mais, ce qui a été bien, c'est qu'on a réussi quand même à encore rassembler tout le monde autour de ça ! Et comme tu as si bien dit, c'est le nom de la nuit du Mali ! C'est le nom de la culture ! Ça enveloppe le tout ! Tous les gens des quartiers populaires, ils étaient là ! C'était vraiment... Tu vois, c'était énorme ! Il y avait des jeunes qui commencent à rapper, qui sont peut-être la première fois au micro ! Parce qu'aux anciens, qui ont fait des trucs énormes ! Il y avait 4 générations au moins ! Toutes les générations, elles étaient là ! C'est énorme ! C'est pas possible ! Il y avait un mélange de style aussi ! Voilà ! Et tu as ramené aussi des artistes qui ne sont pas très connus du Mali ! Tout à fait ! Et ton projet, c'est de continuer à... Le projet là, c'est pour ça que quand les gens ils pensent, ils voyaient le truc énorme ! Dans les foyers, aujourd'hui, les Maliens, on n'a pas... C'est la première fois ! Donc, ils n'ont pas été... Ils n'ont pas été... Comment ça s'appelle ? Ils n'ont pas eu l'habitude d'aller prendre un billet pour aller à un truc ! Eux, ils ont l'habitude soit on leur donne ou soit on vient sur place ! Je suis d'accord ! Donc là, on est en train des habitués ! Il y a eu le premier qui a été difficile ! Le deuxième, un peu moins difficile ! Et à force de faire ça ! Et à force de faire ça ! Et à force de faire ça ! Peut-être que tu vas récupérer tout ce que tu as perdu ! Tu vois ce que je veux dire ? Le but de ce projet-là, quand moi, j'ai décidé de le faire, c'était vraiment de réunir et de montrer une autre image ! Mais c'est vrai que le truc qui a fleuri là-bas, et aujourd'hui, c'est tellement énorme ! Parce que quand on fait la Nuit du Mali sur deux ans, il y a tous les jeunes des quartiers populaires qui sont intéressés ! Parce qu'on va réunir tous les jeunes pour leur dire comment c'est l'éducation, le respect de la femme, tout ça ! Donc il y a des thématiques qui viennent dedans et tout ça, qui commencent sur une année et jusqu'à la Nuit du Mali ! Pour finir à la Nuit du Mali ! C'est énorme ! Et puis il fallait devenir gros pour pouvoir organiser un truc comme ça ! Parce que, comme tu dis, des billets moins chers, avec une culture différente pour les faire venir ! Quoi qu'il arrive, il fallait que toi, Dawala, tu sois un gros... Enfin, tu sois... Quelqu'un qui a l'épaule ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'après, même les artistes, c'est pas si tu vas donner et tout ça ! Tu vas voir les artistes pour faire les trucs et tout ça ! C'est pas parce que toi, tu vas donner ou tu vas faire ton truc ! L'artiste, il va venir ! C'est normal ! Tout travail mérite salaire ! Il va venir, il va travailler ! Donc, on est obligé de lui donner son cachet ! C'est ce que j'allais dire ! Voilà, en fait, dans chaque étage ! Qu'un groupe peut faire ça ! Et donc, Booba a eu l'idée il y a 10 ans ! Mais c'est toi qui a concrétisé le truc ! C'est toi qui a trouvé le moyen de... Et pour ceux qui nous suivent, c'est pas Booba fané ! Non, c'est pas Booba fané ! Tu fais bien le précisément ! Booba fané de Bamako ! Il l'a bien fait précisément ! En fait, il avait cette idée-là, il l'avait proposée à plusieurs personnes et moi, j'avais déjà entendu, mais pas le biais par rapport à lui ! En fait, c'est tombé au bon moment où moi, j'avais l'opportunité de pouvoir rassembler tout le monde et tout ça ! Et donc, c'est parti d'une idée du Mali ! Et ça a changé ! Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé parce que c'était que, en vérité, des artistes maliens à la base ! Mais ce que moi, je veux savoir, c'est toi qui a concrétisé le... qui a fait que ça a abouti, au final ! Ben oui, c'est moi qui ai appris ! En fait, moi, j'ai récupéré... Moi, j'ai décidé de faire ce projet-là parce qu'en fait, on était quatre autour d'une table ! Et bon, chacun, on était en train de parler ! Des idées, voilà ! Il y en a deux qui fumaient la chiche ! Il y en a un qui était sur son téléphone ! Moi, à la base, comme je disais, à la base, je voulais faire un concert qui n'avait pas ce nom-là ! Et je me suis dit, la nuit du Mali, je me suis dit, ça peut être un bon truc ! Surtout, on était dans la période où il y avait cette guerre-là ! Et donc, mettre le Mali en avant, c'était intéressant ! Après, j'ai ramené ce projet-là, ici, en France, avec tous les gens du Watibé ! Et autour de ça, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'idées qui se sont encore greffées ! T'as Rajah qui nous dit, il faut faire les after-words ! Et moi, je valide ! C'est bon ! Il y a beaucoup de gens du Watibé qui se sont mis aussi dans ça ! Qui t'ont aidé ! Qui ont trouvé ça important ! Après, les gens étaient un peu mitigés ! Parce que c'est normal, quand tu dis, c'est restreint ! Quand tu dis la nuit du Mali ! Donc, les gens vont voir que c'est pour les Maliens ! Et moi, je voulais vraiment sortir de ça ! Mais t'as raison ! Mais, autour de ça... Par exemple, Rajah, c'est une Algérienne ! Tu vois ? Galo, c'est un Sénégalais ! Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs origines ! Il n'y a pas que, en vérité... Tu voulais dire l'Afrique, en fait ! Il n'y a pas que des Africains et même des Français ! Il y a des Algériens, tout ça ! Autour de ça, c'est le moyaume Watibé qui a fait que... Ah ! Les gars ! On fait la nuit du Mali ! Mais... Venez, on cherche toute l'Afrique pour montrer aussi que nous, on peut rassembler ! Ah ! On fait ça ! Autour de ces thématiques-là, il y a les jeunes des quartiers populaires ! Aujourd'hui, on a une difficulté ! C'est que les jeunes, ils veulent entreprendre, mais il n'y a personne qui veut les aider ! Bien sûr, ça suffit ! Voilà ! Donc, c'est-à-dire, autour de ça... Ils ne sont pas conseillés aussi ! Des fois, ils ne sont pas conseillés ! Des fois, ils n'ont pas les moyens, mais ils ne sont pas conseillés et délaissés ! Autour de ça, t'as vu tout le développement qu'il y a ? D'accord ! Donc, ça veut dire que cette idée-là... Il y a un truc qui commence là-bas, deux trucs, quatre... Il y a... Dans la nuit du Mali, aujourd'hui, en vérité, t'as au moins 5-6 personnes qui ont donné des idées ! Et si on devait l'appeler à un autre nom, ça aurait été la nuit de l'Afrique ! De l'Afrique, oui ! Mais c'est la nuit du Mali ! Et puis c'est aussi... Non, je vois bien la nuit du monde ! La nuit du monde ! Mais c'est la nuit du Mali ! C'est vrai, ça aurait pu être là ! Parce qu'en vérité... Ça, c'est mon côté malien ! Il n'y a pas que les maliens qu'on... Mais vous fédérez, donc... Ah ouais, on a fédéré ! C'est ça, vous fédérez le reste du peuple africain ! Voilà ! Tu comprends ? C'est pour ça que... Mais je ne trouve pas ça gênant, moi ! Ce qui est intéressant et ce qui ne se fait pas, et ce qu'on arrive non ou pas à faire et que les Américains, ils arrivent à faire, c'est de se mélanger ! Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas voir un Américain qui va sortir un gros son et tout ça, t'as tous les autres Américains qui vont le big up ! Quand t'as truc et tout ça, ils vont le big up ! Mais là, tu vas avoir des idées où aujourd'hui, les gens, ils veulent... Tout le monde veut dire... C'est moi ! C'est moi ! Tout le monde veut se mettre en avant ! Grâce à ton idée que t'as sorti aujourd'hui, on est autour d'une table... Exactement ! Je suis d'accord ! Qui va alimenter et que les personnes qui vont investir, comme j'ai dit, des idées, j'en ai beaucoup ! Moi, mon idée aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup de choses ! Aujourd'hui, c'est de faire comme Coluche aujourd'hui, en Afrique ! Et bien sûr ! Mais c'est pour ça que je te disais, si t'as l'intention d'envoyer des gens et de... Mais ça, c'est une idée... Mais je te vois bien avec le nez rouge ! Voilà ! Ça, c'est une idée, mais... Pour le faire, il faut avoir les épaules... Cash ! C'est pas parce que moi, je vais te ramener une idée qu'aujourd'hui, ce projet-là, il va se réaliser ! Ça va se réaliser quand quelqu'un va venir et qu'il va être prêt à perdre... Il va s'associer avec toi, tu veux dire ? Prêt à perdre ! Prêt à perdre ! Et qu'il va réaliser autour de lui, peut-être, comme nous, on a eu la chance, c'est d'avoir des gens qui travaillent, qui ont l'intelligence... Donc t'attends quoi ? Des partenaires ? Bah oui, des partenaires ! Des partenaires financiers ? Bah, faire un appel ! Le but, le but, c'est de ramener le maximum de partenaires pour qu'on puisse demain pouvoir... Se développer encore davantage ! Et que ça ne soit pas une personne, parce qu'en fait, ce projet-là, c'est vrai que c'est moi qui le porte, mais c'est un projet d'un pays, c'est un projet d'un continent... Tu vois, ce n'est pas un projet d'une personne, je l'ai fait parce que... Exactement ! Moi, franchement, je voulais le faire, et je le sais ! De toute façon, quand j'avais commencé à le faire, je sais que c'était des pertes, parce que la première année, c'était des pertes la deuxième année... Je sais que c'est des pertes, mais aujourd'hui, ce que ça donne... Bah, tu gagnes en richesse ! Ça donne en richesse, mais ça donne aussi surtout aux jeunes derrière de se dire... Ah, je peux le faire ! Parce que mon but à moi, aujourd'hui, quand je commence, c'est... Quand je vais sur le même crème de quelqu'un, c'est d'être numéro un ! Donc, c'est de dire, ah, nous aussi, on peut faire ce qu'il a fait d'avoir là ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! Ah, comment il a fait, nanana ! Ah, nous, on va mieux le faire ! Et peut-être que nous, on va avoir des sponsors, on va essayer de mieux le faire ! Et c'est comme ça qu'on va avancer, quoi ! Donner la foi aux autres d'arriver à leur projet ! L'exemplarité ! Ouais, c'est très bien ! Et sans La Nuit du Mali 2, tu n'aurais jamais eu l'opportunité de revenir dans Crash Tombella ! Ouais, on va parler un peu d'actu, hein ! On va parler un peu média, puis après, on reviendra aussi un petit peu sur La Nuit du Mali ! Ou alors, vous voulez une petite musique avant ? Ouais, peut-être ! Une petite musique, comme ça, on boit un peu ! Ouais, je vous suis ! Une petite musique ? T'as choisi, quoi ! C'est choisi ! C'est toi le boss ! Presque ! Mais MD ? MD, j'ai pas ! Alors, attention ! Comment ça, t'as pas ? J'en ai une, et on voit ça juste après pour la deuxième ! Vas-y, vas-y ! En attendant, c'est une musique de Mokobé ! Vas-y ! Koro avait fait partie du clip à l'époque ! C'est Mali debout ! Ça fait comme ça ! Mali ! De retour en direct sur IRM.radio dans Crash Ton Venin ! Il est midi 18, nous sommes aujourd'hui avec le Watiboss d'Awala ! Ouais, le thème aujourd'hui, c'était La Nuit du Mali ! Alors, on va parler d'actualité un petit peu comme la dernière fois ! Tout à fait ! Tu avais dit que tu suivais un peu les médias, pas trop, mais t'écoutais un peu sur ton téléphone, selon l'endroit où t'étais ! Ouais, après, j'écoute quand c'est vraiment nécessaire ! Ouais ! T'as trop de choses à faire ! C'est quand c'est utile ! Non, mais après, je regarde ! Parce qu'il s'encombrait par jour ! Mais il a raison ! C'est lui qui a raison, bien sûr ! Alors, moi, je voulais avoir ton ressenti, qu'as-tu pensé du fait que M. Macron ait été sans jaillé en Côte d'Ivoire pendant les grèves ? Alors, est-ce que tu penses, attends, ma question, est que de sa part, c'est une ouverture d'esprit ? Bah, ça pourrait être une ouverture d'esprit, hein ! D'aller dans un bled qui connaît pas plus que ça, voilà ! Ou est-ce que c'est une connerie ? En pleine grève, en pleine... Bah, comme par hasard, j'avais mis une vidéo, là... Attends, tu sais pourquoi j'en parle aussi ? Où il y a la daronne qui dit « Macron, nous, on a un grève ici, la chasseur est bloquée, toi, tu es en train de... » Je l'ai vu, ouais ! Donc, ouais, c'est vrai que quand tu regardes ça, après... Pardon ! Il y a des gens, bah, ils doivent être dégoûtés, hein ! J'en parle parce que... On peut pas se déplacer, tout ça ! Non, même pour la nuit du Mali, attends ! Les gilets jaunes ! Ça nous a un peu ennuyés, on l'a fait avec, tu vois ! Mais voilà, Macron... On a eu la bombe acrémogène, on a eu... On a eu un blocage d'une heure... Ouais, c'est... En France, c'est compliqué, là ! Et ça dure maintenant, ça fait un an... Ça fait un an passé, les gilets jaunes, et là, la grève des trains... De sûr, je te l'avais dit, que ça allait continuer... Jusqu'au 6 février ! Et c'est pas près d'être terminé, hein ! Jusqu'au 6 février, à peu près ! Donc, tu penses que c'est normal que les gens soient un peu sur la défensive ? Non, non, mais c'est normal, là, les gens, ils sont nerveux, hein ! On l'a vu fêter son anniversaire, c'était joyeux anniversaire... Enfin, on a vu plein de trucs, les gens... À Macron ? Ouais, c'était la Côte d'Ivoire et tout ! Il a dansé ! Il a dansé, quoi ! Il a dansé, et tout, hein ! Mais il a raison ! Avec Magic System ! Mais il était en ambiance ! T'as pas vu la vidéo ? Non ! Il faudra regarder, hein ! Je regarde pas trop, là ! Franchement, je te dis la vérité, je regarde pas trop les trucs de politique ! Ouais ! Moi, tu vas dans ma story, c'est pas compliqué ! Dans le concret, dans le terrain, quoi ! Moi, je l'ai mis dans ma story en direct ! Bon ! On va parler d'autre chose ! Salif Keïta, il a fait les vœux, il a souhaité plein de bonnes choses pour cette année ! Alors, lui, son vœu le plus cher, ça serait que l'esclavage, qui dure depuis plus de 600 ans, rappelons-le, s'arrête ! Parce qu'en Libye, actuellement, il y a encore des gens qui sont esclaves, des enfants qui sont utilisés, des femmes, des hommes, qui sont des fois délaissés dans des déserts, torturés ! Et il a lancé un grand appel qui était assez touchant, en disant que ça suffit, qu'on est quand même en 2020, et il faut que tout cela cesse, c'est des gens, quoi ! C'est des enfants, c'est des êtres humains, la couleur, elle prime pas, quand on se coupe, on a tous le sang rouge ! Donc, c'était un appel assez fort ! T'es du même avis, je suppose ? Bah, à 200% ! À 200%, je suis d'accord ! C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est en France, on a la chance d'être en France, d'avoir cette double culture ! Comme j'ai dit, de venir en France, en avion, il y a beaucoup de gens, leur rêve, c'est ce qu'ils voient à la télévision, c'est ce qu'on leur montre et tout ça ! On en avait parlé dans quatre ans ! C'est de renverser, de venir ici, et avec les risques qu'il y a, voilà ! Après, maintenant, moi, ce qui me désole un peu, c'est que, quand il y a des problèmes, je suis pas raciste ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Quand il y a des problèmes d'autres cultures, d'autres races et tout ça, c'est directement, voilà, punition, truc et tout ça ! Aujourd'hui, ce qui me rend triste, aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui, ces pays qui torturent les gens qui sont comme moi... T'as l'impression qu'il n'y a pas de sanctions ! C'est même pas ça ! Pire encore, c'est que, non, c'est même pas ça ! Ce qui est pire, c'est qu'ils font du business avec eux, tu vois ? C'est de l'esclavage ! Ils font du business avec eux, ils sont d'accord, parce que ça se passe pas chez nous ! Et c'est très grave, c'est ça qui est grave, c'est de l'hypocrisie, en fait, ce qui se passe ici, et un peu partout dans tous les autres pays... Mais en fait, tant que ça reste en Afrique... Ouais, même pas en Afrique, c'est dans un autre pays ! Oui, on va dire, tant que ça reste en dehors du continent, ben voilà ! Et en plus, le pire, c'est quoi ? C'est que ce qui se passe, par exemple, on a parlé de Libye, on va rester en Libye, et tout ça, c'est que c'est des dégâts collatéraux, qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont novices, qui n'ont rien à voir dedans, qui souffrent de ça et tout ça, et on continue toujours à travailler sans... Aujourd'hui, si on veut changer quelque chose, il faut juste, aujourd'hui, fermer la production, il faut fermer tout ce qu'il y a... Et aujourd'hui, c'est d'un autre pays, aujourd'hui, parce que moi, la France, je suis français, c'est d'un autre pays... Parce que quelque part, on contribue un peu à ça... C'est d'autres pays et tout ça, aujourd'hui, qui font du business avec eux, qui ont des affaires et tout ça, et c'est eux qui continuent à travailler avec eux, sans mettre de sanctions, sans mettre... Donc, pourquoi s'arrêter tant qu'ils n'ont pas de sanctions ? Ils arrivent à vivre normalement, et ils arrivent à communiquer avec tout le monde. Et après, quand on est ici, dès qu'il y a un petit problème de communauté, il y a une sanction immédiate. Alors qu'aujourd'hui, quand on ouvre les yeux, on veut voir un peu plus loin... On voit que ça ne se passe pas comme ça ailleurs. On vit dans un monde hypocrite, en vérité. Oui, tout à fait. Oui, totalement. C'est certain. Alors, il a parlé de ça. Il a aussi parlé de la violence. Il a adressé un message aux hommes, aux Africains, en disant qu'il fallait faire attention aux femmes, que leurs mères étaient des femmes, et qu'il fallait limiter la violence sur ces dernières. S'il y a un mariage badleil, et bien que chacun prenne sa route. Alors, c'est une première, parce que généralement, c'est vrai que les musulmans, on ne dit pas plutôt ça. On dit non, il faut faire aller... On a Salif Keïta. Et du coup, là, on voit qu'il y a une ouverture d'esprit et que ça change, que les mœurs changent. Exactement. Et il encourage les jeunes gens, enfin les hommes, à essayer de prendre de la grêle et à arrêter ce genre de... Ça ne rime à rien, quoi. Et du coup, je continue par dire qu'aujourd'hui, à partir du 1er janvier... Enfin, depuis le 1er janvier 2020, il y a eu quatre femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons. En France. Là, je dis en France, en Afrique, je ne peux même pas... Je ne sais pas. Peut-être on le saura un jour. Mais pour l'instant, c'était pour dire le message puissant qui était assez fort de Salif Keïta. En ce moment, il balance. Il a aussi traité, il n'y a pas si longtemps que ça, Matron de petits cons prétentieux. Vous en avez parlé avec Alune. Oui, c'était dans l'émission Alune. De petits cons prétentieux. Il faut le faire. Et du coup, en Guinée, il avait été sanctionné. On lui avait interdit le salon VIP. Ben oui, la Guinée, l'aéroport a été construit par la France. Donc, il est gentil, il est beau, notre président. Arrêtez. Alors, on va parler aussi de Econ qui, pareil, a fait un message de paix. Alors, en ce moment, tout le monde en fait. On dirait que c'est la tendance du moment en disant qu'on avait tous les Africains. Ben justement, tous les Africains avaient besoin des uns et des autres. Et que la diaspora, il fallait qu'elle s'unisse au lieu de se diviser. Ouais. Qu'on retourne à nos sources et qu'on n'essaye pas de se mettre des bâtons encore plus dans les roues. En cédant, on arrive à beaucoup de choses plutôt qu'en se divisant. C'était un beau message aussi de la part... C'est vrai qu'en cédant, c'est vrai que le problème des hommes aussi plutôt, pas que des Africains, c'est que l'ego, des fois, fait que tu pardonnes pas. En vérité, en pardonnant, parfois, tu arrives à retrouver ce que tu as perdu en réalité. Exactement. Mais c'est dur aussi parce que tu sais... Il faut de la sagesse pour ça. Il faut de la sagesse pour ça. Voilà, il faut de la sagesse. C'est vrai, il faut de la sagesse. Et en même temps, j'aimerais pas le sortir de la sagesse. Il faut y arriver. Et c'est vrai que c'est compliqué quand t'as beaucoup d'ego pour pardonner et quand t'as pas d'expérience. Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais après, avec l'expérience, tu pardonnes. Pardon, c'est la base, tu veux dire ? Déjà, c'est ça. Tu veux dire que tu serais prêt à pardonner pas mal de choses ? Bah oui, avec l'expérience, tu es obligé de toute façon. Tu n'as pas le choix, oui. Alors, il y a aussi eu l'ancien président ATT qui a été... Alors, monsieur Amadou Toumane Touré, qui a été très attendu à Mopti. Il est descendu à Mopti, c'est une région du Mali, pour aussi adresser un message de paix. Et il faut savoir que ça faisait des années qu'il n'était pas revenu au Mali. Et c'est l'ancien président. Et il est venu juste pour la jeunesse à Mopti pour dire qu'il faut s'unir, quoi. Qu'il faut encore une fois arrêter de se diviser, qu'il faut s'entraider. Ça ne sert à rien. La haine, elle mène à rien. La guerre ne mène à rien. Et il a été très largement entendu. Il y avait une sacrée foule à Mopti pour l'accueillir. C'était assez étonnant. Alors, une autre question. Alors là, ça va être un peu plus politique. Qu'est-ce que tu en as pensé de l'aéroport qui est bientôt fini à Akidal ? Je ne l'ai pas vu, moi. Tu ne l'as pas vu. Tu n'en as pas entendu parler. Je n'en ai pas entendu parler. Tu n'as pas entendu parler que l'ONU a décidé de construire un aéroport à Akidal pour, soi-disant, qu'il y ait un aéroport de plus. Et comme par hasard, dans une zone où, soi-disant, il y a des djihadistes. Alors, pour moi, la question, elle est simple. Tu penses que c'est pour le tourisme ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Je ne sais pas. C'est un peu… C'est limite. Voilà. Alors, il y a pas mal de… Justement, c'est pour ça que la population s'énerve un petit peu. Parce qu'il n'y a pas d'échange entre les troupes françaises qui sont là-bas. Ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de rendre des comptes à la population malienne, alors qu'ils sont quand même sur leur territoire. Et ne serait-ce qu'aux agents ou à ceux qui travaillent comme eux, en tant que militaires, ils ne rendent aucun compte. Par contre, on voit des entrées et des sorties. Donc, ce qui pousse les gens à penser qu'on prend leurs ressources. Après, on peut se poser des questions. Vu qu'on a découvert pas mal d'uranium il n'y a pas si longtemps que ça au Mali, c'est dans la même zone. Je rentre dans les problèmes, je commence à parler. Non, non, ça c'est Koro qui parle. Ça, c'est pas toi, c'est ma partie. Laisse-la dans sa merde. Laisse-moi dans ma merde, je gère, ok ? Donc, t'en penses-moi d'avoir tout ça. T'en penses-moi. Si je dis ça, ils vont m'éliminer. Parlez, continuez à parler. Moi, je ne parle pas politique parce que je ne suis pas… Eh, t'es dresseur de copre ou pas ? Non, mais moi, je ne parle pas politique parce que si je parle politique, ça va faire trop mal. Alors, tu dis… Alors, juste, est-ce que je te pose un point sensible ou pas ? Je ne sais plus ce que sensible, c'est la réalité. Merci. Comme je t'ai dit, on est dans un monde d'hypocrite. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que moi, je peux changer quelque chose en parlant ou pas ? Non. Est-ce que c'est nécessaire ou pas aujourd'hui que je parle ou pas ? Non. Et tu vois, on en revient au même point que la dernière fois. On n'était pas d'accord sur le même point. Non, parce qu'en fait… La dernière fois, il m'a dit que je parlais trop. J'ai dit non. Regarde, tu regardes, tu fais un plan. Il a pas tort. Tu fais un plan aujourd'hui. Tais-toi, toi. Tu fais un plan, tu regardes dans les trucs de richesse, tu regardes dans l'or. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes dans l'or, la France, elle est placée dans les 5 premiers. Est-ce qu'il y a de l'or ici ? Non. Tu regardes le Mali, on est placé. Il y a de l'or. Où il y a Moussa Cancan, c'est là où il y a le plus d'or. On est placé combien ? 38. Je vois le délire. On n'est même pas dans les 200. Je vois le délire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc les ressources sont pillées. C'est même pas ça. Mais pourquoi tu veux que je parle dans un truc où aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde sait qu'aujourd'hui, t'as la source, tu peux pas changer. Tout le monde détourne. Tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Donc il faut appuyer dessus. Il faut montrer qu'on n'est pas si stupide que ça. Non, on n'est pas stupide d'approche. Parce qu'ils ont commencé à croire que l'Afrique... Non, mais non. On n'est pas stupide. On sait très bien qu'on n'est pas stupide. Mais aujourd'hui, c'est pas... On n'a pas le choix. Tu penses que des mots... C'est pas... Aujourd'hui, avant même de parler de plier. De plier ou de ça ou de ci ou de ça, de truc. Déjà, il y a un truc qui est grave. On est en 2020 aujourd'hui. Les Noirs sont esclaves. Les Noirs se font tuer parce qu'ils sont Noirs. Ils se font brûler. Avec nous, on en a parlé tout à l'heure. Tu veux me parler de l'or. L'or, c'est du matériel pour moi. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que... T'as vu, on travaille. Il y en a qui viennent aider notre pays. C'est même personne, peut-être, qui viennent aider notre pays aujourd'hui. Ils travaillent directement avec les gens qui nous tuent. Donc aujourd'hui, on est dans un monde de business. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, demain, si je décide de rentrer dans la politique, là, oui, je me consacrerai vraiment à ça. Et au lieu de parler et de dire des choses que je ne sais pas que je vois... Même si t'es pas dans la politique, tu as quand même un avis général. Mon avis à moi, c'est ce que je vois. Et ce que je vois, c'est pas ce qui est réel. Tu vois, je veux dire ou pas ? C'est ce que je vois. Si je vais me poser la question, je dis moi, je vois, je connais ça. Mais derrière ça, c'est sûr qu'il y a des choses. T'as pas pu analyser et rentrer dans les détails. Eh ben, attends, ça rejoint. On est dans le crash ton venin à l'aéropo de Kémy Séba. Personne n'en parle. Moi, j'en parle. Alors, Kémy Séba qui dit, je suis né en France, je suis d'origine française, mais je n'oublie pas mes origines. Solidaire du prolétariat français et du monde, mais contre son oligarchie qui nous pille écho. L'écho, c'est l'enfumage. La monnaie écho, c'est de l'enfumage. Alors là, ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Mais de toute manière, tant que toi-même, tu n'es pas maître de ta monnaie, pourquoi tu veux que les autres te ramènent sur un plateau ? Alors qu'on est aujourd'hui dans un monde de consommation et tout le monde essaye d'avoir pour son pays, tout le monde essaye d'avoir les meilleures choses pour son pays. Donc aujourd'hui, c'est du business en vérité. Quand tu vas là-bas, quand tu parles avec quelqu'un, c'est que tu sois gagnant et c'est normal. Après, c'est normal aussi. Quand tu vas dans un pays et que c'est comme quand tu vas… Non, c'est normal. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça pourrait être équitable. Non. Là, ça ne l'est pas. Mais non, mais ce n'est pas équitable. On n'est pas tous nés pareils. On n'a pas tous le même cerveau. On n'a pas tous les mêmes envies. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Regarde-moi. Nous, on a grandi dans des quartiers pareils. Aujourd'hui, tu vas aider des gens et tout ça. Tu vas faire des trucs et tout ça. À un moment donné, ils arrivent à une certaine hauteur. Ils veulent te dépasser. Et pourtant, on revient à l'ego. Pourtant, on a grandi pareil. Et pourtant, toi, on va t'aider et tout ça. Mais derrière, au lieu de se dire, lui, c'est le truc et tout ça, on va essayer de voir en réalité comment ça devrait être. Il y a un pays qui est là. L'autre pays est plus riche et tout ça. L'intelligence de ce pays-là devrait se mélanger. Et se mélanger avec la richesse de ce pays-là devrait se mélanger et être en parfaite harmonie. Mais ça, c'est dans un monde des bisounours. C'est utopique. Ça, c'est le monde des bisounours. On n'est pas dans le monde des bisounours aujourd'hui. On va parler quand même de quelque chose de positif. Moi, je voulais mettre un jeune à l'honneur, Zegedi Moussa Diara, un jeune Malien de 26 ans qui transforme, écoutez bien, des déchets plastiques en drones. C'est pas formidable ? Il fait ça comment ? Alors, il a une société, c'est Millenium Technologies. Je ne peux pas te dire comment il fait. Mais j'ai trouvé ça gigantesque. C'est énorme. Bah oui. T'imagines avec le plastique et tout ça, des bouteilles, tout ce qu'il trouve, des déchets, faire des drones. Moi, j'en ai vu un sur Internet qui, un Africain, alors je ne sais pas si c'était un Malien ou pas, mais qui fabriquait des tables, des tables de pique-nique, tu sais, où tu as deux rangées comme ça. Et quand il l'a... Ouais, c'est moi qui ai partagé. Voilà. Et quand il la met, tu peux dormir dessus ou le mettre en canapé. Ouais. Donc, tu vois, encore un truc positif. Et bien là, je voulais aussi revenir sur les trucs positifs pour le Mali. Des jeunes aussi comme Bouba Fane, encore une fois, du Mali. Pas le Bouba d'ici, mais du Mali, qui entreprend plein de choses, qui est dans divers domaines, qui s'était lancé en politique et qui a arrêté maintenant. Qui va faire aussi des trucs sportifs, des... Ouais, euh... Sida Foot, tu sais. Sante Foot. Moi, j'avais fait Sante Foot avec lui. Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est Sante Foot. Bah, il est dans plein de trucs. Et lui aussi, je voulais le mettre à l'honneur parce que, quand même, il réveille la jeunesse africaine. Non, tout à fait. Après... Et c'est pour ça que c'est bien de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on peut travailler ici, réveiller les consciences d'ici, et on peut travailler là-bas. Et pour ça, il faut s'unir et il faut que les deux... Les deux fortes personnes, enfin, les personnes qui sont capables de faire ça, s'unissent et ne se divisent pas. Tout à fait, c'est important. Sois bienveillante. C'est très important. Ouais, la bienveillance, c'est primordial. En fait, il faut savoir pardonner parce qu'en fait, même quand tu travailles avec quelqu'un, des fois, il peut avoir... Exactement. Des défauts et tout ça. Et essayer d'être compréhensif pour pouvoir l'accompagner sur, comme elle a dit, les projets. Après, ce qui est important dans un projet, c'est quand tu travailles avec des personnes, il faut que, à un moment donné, c'est comme chez nous, tu vois, il y a le père de famille, il y a... Il y a une hiérarchie, de toute façon. Voilà, voilà, c'est comme ça. À un moment donné, tu es obligé, quand tu travailles avec des gens, tu vois, il ne peut pas avoir deux lions dans un même projet. C'est que chacun arrive à mettre un peu de l'eau dans son vin, on dit. Et voilà, c'est comme ça que tu peux travailler, sinon c'est compliqué. C'est encore les problèmes d'égo, c'est vrai qu'il faut savoir les gérer. Je voulais aussi parler de quelque chose de positif en France, parce que là, c'était au niveau du Mali. Alors, l'école Koutiané, qui est, j'espère que je l'ai bien dit, qui est entièrement gratuite. C'est une école... C'est intéressant, regarde, écoute. C'est une école qui permet à ceux qui n'ont pas les moyens d'intégrer le milieu du cinéma. Et c'est fondé par qui ? Par l'Adjili, le réalisateur des misérables. Voilà. Alors moi, je dis chapeau. Là, j'applaudis. Franchement, j'aurais aimé qu'il y ait ça il y a quelques années en arrière. Parce que moi, j'ai été comédienne aussi, je sais que j'ai galéré. Ça aurait été trop, trop bien. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une formidable idée. Mais là, plus on avance, plus il y a des choses qui émergent. Mais oui, ça change. Enfin, même dans les études, ils ont du digital, ils ont de management d'entreprise, ils ont de l'entrepreneuriat, etc. Tout ça qu'on n'avait pas. Non, c'est pas ça, Fafa. C'est pas ça. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une générosité. Regarde, quand tu vois Dawala qui fait des trucs concrets pour les jeunes, qui essaye de leur démontrer qu'on peut y arriver en partant de rien. Quand tu vois l'Adjili qui réussit, qui prend son argent, enfin, ce qu'il gagne pour investir dans une école pour que d'autres personnes qui n'ont pas les moyens puissent y aller pour faire leur passion, pour vivre leur passion, parce qu'ils n'auraient jamais pu même frôler ce métier-là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tous ces gens-là, comme Dawala, comme Adjili, c'est des gens de ma génération. Dans la quarantaine, on a vécu à une époque où on n'avait pas toutes ces possibilités-là. On était cantonnés sur certains critères et on devait suivre ce qu'on nous disait aujourd'hui. Mais tu sais, il y a certaines personnes de 40 ans qui ne vivent que pour leur gueule. Je ne crois pas qu'elle est jeune, elle. Je ne crois pas qu'elle est jeune. Je ne sais pas s'il y a dans tes fiches, mais tu parles aussi du changement de mentalité sur tout ce qui est Miss, etc. Enfin, toutes les Miss aujourd'hui qui ont été primées. Ah bah c'est des blagues. Miss Universe, Miss USA. C'est des blagues. C'est des blagues. Il y a eu un coup de pub planétaire pour quelqu'un qu'on s'évertue toujours à sabrer. Je ne sais pas pourquoi. Les médias, ils l'ont dans le collimateur. Aya Nakamura. Et oui, un coup de pub planétaire par Madonna. Parce que les deux filles de Madonna ont chanté et partagé sur les réseaux sociaux Dja Dja. Je suis contente que pour une fois... Bah oui, je suis fière déjà parce qu'elle est manienne. Bah là, là, récemment, il y a peut-être 3 jours, 2 jours, je ne sais plus. Un bout. Et lourd pour elle parce que je trouve qu'on s'acharne un peu... Tu sais, des fois, les médias, ils ont quelqu'un dans le collimateur et tu ne sais pas pourquoi. Boum, ça tombe. En plus, il déforme son nom et tout. Bon, ça, à la rigueur, ça peut arriver. Attends, moi, je suis mal placée pour parler. Aya. Franchement. Non, c'est pour ça, tout à l'heure, je voulais te dire. D'habitude, tu vois, avec 2-3 prénoms dans une émission, franchement, dès que ça arrive, elle n'a aucune difficulté pour parler. Ah, mais dès qu'il y a un prénom, ça... Ouais, ouais. Aujourd'hui, elle s'est embarquée sur 5-6 prénoms. Ouais, t'as eu compliqué, hein. Ouais, ben voilà, je voulais... Non, mais ça fait plaisir. Ben oui, je voulais... Il faudrait que je le vois, ce... En attendant, on est sur irm.radio dans Crash Tonvena. Il est midi 38, vous êtes avec le Wattiboss Dawala. Ouais, ouais. Alors, on revient sur la Nuit du Mali. Je t'avais dit que j'avais parlé un peu d'actualité. Maintenant, c'est fini. Donc, comme on a vu, il y avait du blanc, il y avait de l'arabe, il y avait des métis, il y avait des blacks, il y avait de tout. Ton truc, il a assuré, enfin, ton staff, je ne sais pas comment tu dis ça. C'est le staff. Ton staff, la présentation, c'était assez impeccable, quand même. Ou t'en as été content ? Ouais, après, moi, j'étais derrière, en fait. T'as pu profiter un peu ou pas du tout ? Non. Allez, explique-toi un peu ton état. Non. Là-bas, déjà, on avait pris du rôde. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il y a deux aspects dans un concert. Le concert, quand tu vas le regarder tranquillement. Après, t'as le concert où t'es obligé de satisfaire, en fait, le public. Ou d'ailleurs, t'es obligé de courir à droite, à gauche. Ou t'es obligé de faire attention à tous les artistes. Donc, c'était le feu, d'ailleurs. C'était le feu, mais après, voilà. Toi, t'étais comment ? Mais t'as kiffé, quand même. J'ai kiffé, parce qu'aujourd'hui, tu peux voir le DVD. La chance, c'est que c'est passé sur une chaîne de télé. C'est énorme, quand tu vois ça. Ah, t'as vu, il est passé sur... J'étais pas au courant qu'il était passé sur... Sur quelle chaîne, il est passé ? On avait partenariat sur Canal Afrique. Et c'est passé deux, trois fois. T'as été aidé aussi par la mairie de Paris, non ? Il y a quelqu'un qui t'avait aidé aussi. Vous avez eu des aides ? On a eu des aides. Je sais même pas si on a eu. On doit avoir, normalement, des aides. Comme j'ai dit, ce projet-là, c'est sur... C'est sur du long terme. C'est sur du long terme. Après, on devait avoir des aides. Je pense qu'on a eu des aides de la ville de Paris. On a eu des aides. On a travaillé avec Orange. On a travaillé avec Canal Plus pour pouvoir faire la captation. On a travaillé avec toi. Ça a été diffusé à un max en Mali aussi. Ouais, ça a été diffusé. Ah oui, ça a été... Il y a un bon retour. De toute façon, on a des artistes maliens. C'est normal. C'est la base. C'est bien de faire les DVD, non ? Ouais, les DVD, ouais. J'ai pensé à faire cette captation parce que le premier, c'est vrai qu'il y a eu des pertes. Il y a eu des trucs comme ça. Le deuxième aussi. Après, ce n'est pas des projets qui sont sûrs à 200% de se faire. C'est pour ça que quand on fait la nuit du Mali, un ou deux ou trois, si jamais on a la chance de pouvoir le faire, de trouver de bons partenaires, il faut venir... Moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es humble quand même. Parce que franchement, vu comment c'est parti, la chance, tu vas le faire le 3. Avec un peu plus de chance. Sinon, on va te le dire, on le veut le 3. On l'attend. Il ne me sert pas à grand chose, mais... Tu sens. Avec ton pif, oui. Ça, c'est sûr. Alors, cette nuit du Mali, tu l'as trouvé plutôt comment ? Tu l'as trouvé plutôt du style bobo, bon luzard, bourgeois, bourgeoise. Tu l'as trouvé plutôt comment ? Il y avait des gens... Tu dirais que c'était quoi comme contexte ? Non, c'était... Déjà, c'était Afrique. Ouais, vas-y. Tu sentais que tu étais en Afrique, mais comme... L'Afrique accueillante, tu sentais que tu étais vraiment... Tu ne sentais pas que tu étais en France, en fait, quand tu rentrais. Tu voyais tellement de monde... Donc, toi, tu t'es dit, on ne voit plus rien, on ne voit plus qui. Je confirme. Non, là, on était dans un truc où on a déplacé l'Afrique à Bercy. Et pendant une heure, deux heures, pendant quatre heures de temps, tu étais en Afrique. C'était en Afrique. Au niveau, quand tu regardais à droite, à gauche... C'est vrai, ça. Non, mais ça, c'est vrai. Ça mangeait à l'Africaine. Oui, exactement. Ça rigolait. C'était très familial. Chaque dix minutes, t'as un fou qui passait, qui faisait des trucs... Ah, dedans, tu disais... Ah, moi, lui, il a sorti son dernier... On se serait cru au bled. Moi, je ne rigole pas. C'était le bled, c'était le bled. L'ambiance, c'est ça. Parce que souvent, moi, j'allais au palais de la culture... Je te jure, c'est vrai. C'était encore mieux, hein. Mais on se serait cru au bled. Les mamans dansaient derrière, chantaient. C'était bien. Ouh, sangarif, je t'en parle même pas. Elles ont fait concert. Elles étaient derrière moi. C'est vrai, elles étaient derrière moi. On n'entendait presque même pas la musique tellement elle chantait derrière, tu vois. Acapella. C'est vrai que quand tu voyages, ce qui te manque, c'est ton pays d'origine. Et là, t'es en train de créer... Enfin, tu offres à toutes les personnes de ton pays ce cadeau-là. Parce que ça reste un cadeau. Et ça reste vraiment quand on est dans un autre pays. La seule chose qui nous manque, ça reste ça. Et là, tu ramènes des artistes. T'avais des nouveaux artistes aussi. Geneva et Fouse. Ouais, ouais. Comme on l'a vu, Maria. Mais ils étaient pas mal eux aussi. Ouais, ils étaient très très forts. Très très forts. Mais de toute façon, le DVD, je pense qu'on est obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Je crois que c'était le couple qui était à Santé Foot aussi. Moi, je les avais déjà vus. Ouais, non mais c'est ceux qui arrivent en force. Geneva et Fouse, ils arrivent en... C'est vraiment fort. C'est du lourd. Alors, qu'est-ce que tu te souhaiterais ? Enfin, qu'est-ce que tu vois arriver là, bientôt ? Après la nuit, la deuxième ? Arrêtez de devoir utiliser le poignet. Qu'est-ce que tu vois encore ? Moi ? Ouais. Ton tif là, ça serait quoi ? En fait, là déjà, c'est de finir les séquelles du deuxième. T'as vu ? T'es pas remis ? Il est encore choqué. On a mis beaucoup de choses autour. Et là, on est en train de finir de finaliser tout et tout ça. Après, moi, je suis un concurrent. Moi, si tu me dis que j'étais d'accord avec mon gars, ça va finir au Stade de France. Du balif. Mais ça, tu nous l'avais déjà dit. Avec moins d'artistes. Tu nous l'avais déjà dit, ça. Ce ne sera pas une quarantaine d'artistes. Quinze artistes, tu vois ? Quinzaine d'artistes. Entre quinze et dix artistes. Bien, 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 bien. Tu vas finir à trois heures d'artistes, l'histoire. Non. Non, quand même pas. 40, c'était beaucoup. Les frustrations. Les trucs. Et la longueur aussi. Parce qu'on ne la voit pas, la logistique. Mais ça va courir dans tous les sens. Le problème, la longueur, ça ne sert à rien. Parce qu'en vérité, en France, tu ouvres à 18 heures. Et tu finis, allez, à 23 heures. Et nous, chez nous, on vient à 22 heures. On n'a pas fini à 23 heures. Ouais. Non, on a fini. Je pense pas aller partir avant. Moi, je suis partie un peu avant. Une heure, une heure, une heure et demie. J'étais là quand on avait Ticentia, ça. Ouais, ouais, ouais. J'étais là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. À refaire, sans aucun doute. Alors, je vais te faire ta dédicace. Ou alors, tiens, on se met une petite musique encore avant. Avec plaisir, une petite musique. Tiens, vas-y. Fais-toi Zizi. Non. Fais-toi Zizi. Alors, vu qu'on avait aujourd'hui Dawala dans notre émission, en fait, il y a des gens qui se sont chauffés, ils m'ont envoyé des sons. Ah ouais ? Je te jure. Genial. Ah bah c'est toi. En fait, il y en a un que j'ai retenu. Et du coup, si ça te dit, juste à la fin, en tant que personne qui connaît bien ce métier-là, si t'as des conseils à leur donner, ça vient du sud et ça fait comme ça. Quel vu ? Du 06. Du 06. Du 06. Du 06. Tu m'aura à des pièces. J'ai la porte d'innombrables plans. J'ai de la force mais pas de nombre de gens pour prendre le bon vent. On parlera de ce qu'on veut. Ce qu'on tout te laisse et on peut. OK. Dans la tête pleine de vices, j'ai la vie devant en jeu. Ne lâcherai jamais rien. L'avenir restera pour moi à jamais le plus précieux. Tu sais, frérot, qu'on ne s'en lasse pas. Tu sais, frérot, qu'on les déterre. À force de poser les burnes à leur table, on va bien finir par écroquer aussi. Et plus le genre sous ses détentes. Fini, le morse, c'est la plante. Tu mets en place et j'entends le bon vent. Bord, on est comme un petit con. Et confiance pour 2020. Et confiance. À force de poser les burnes à leur table, on va bien finir par écroquer aussi. On parlera de ce qu'on veut. Ce qu'on tout te laisse. Si on le peut. Si on le peut. Si on se perd dans le jeu. J'ai l'abord d'innombrables plans. J'ai de la force, mais pas de mon pot de gens. Pour prendre le bon vent. On parlera de ce qu'on veut. De la vie, si on le peut. Au kick. À fond la caisse, si j'ai pas le volant, je me shit dessus. T'es l'inforin, sans visibilité, je me dissous. Ville dure, pour n'importe quel foetus. Les fissures grandissent, on fume l'air de plus en plus. C'est l'appétit sans les souhaits. Elle gagne du terrain. Estime toi, fais le bien. Autour ta pesace de pelle. Armée autour de toi, fais le bien. Aucun livre s'accréditera mes tiers d'après. J'dis qu'les étoiles partent avant, nos airs viennent après. On parlera de ce qu'on veut. Tout le temps ici on le peut. Si on aime c'est bien dans le jeu. Tout le monde se couvre à des pieds. L'un des russes. J'ai l'abord d'innombrables plans. J'ai de la force, mais pas de mon pot de gens. Pour prendre le bon vent. On parlera de ce qu'on veut. De ce qu'on veut. De ce qu'on veut. De ce qu'on veut. C'est pas mal. C'est pas mal. Comme je dis dans la musique. Il y a beaucoup de gens qui chantent. Il y a beaucoup de gens qui font du rap. Donc là. Quand tu écoutes. C'est pas facile à se démarquer. Ce qui va aider beaucoup les jeunes à se démarquer. C'est beaucoup les codes couleurs. Beaucoup les refrains faciles à retenir dans la tête. Les 4 temps. Voilà. C'est parfait parce que franchement. Pour les personnes qui aiment la musique. Et qui sont passionnées de ça. Qui n'ont pas forcément l'habitude. L'occasion de croiser des personnes comme toi. Voilà. Des petits conseils. Ça leur fait du bien. Merci. Merci de l'avoir fait. Moi je vais faire la dédicace. Alors. Je fais la dédicace. Tu veux laquelle ? Parce que je ne refais jamais deux fois une dédicace. J'ai la tiède. Parce que tu étais déjà venu une fois. Je t'avais fait ta dédicace. Je t'avais fait ta dédicace à toi. Et j'ai la dédicace sur la nuit du Mali. La nuit du Mali. On est parti. Je te laisse le choix. C'est le boss. Attention. Il a grandi sans goûter. On l'a tous là. Je crois. Mais. Ouais vas-y. La nuit du Mali. Alors c'est parti pour la dédicace. La nuit du Mali. Est-elle un rythme enivrant qui arrête le temps. Elle nous transporte de ci de là. Et rien que pour ça. Merci Dawala. Car grâce à toi. La communauté est rassemblée le temps d'une soirée. Elle brandit sa fierté d'être ou d'aimer ce beau pays sublimé. Par toute sa culture, sa richesse. Ce pays de guerriers insoumis qui aime ses rites et ses mythes. Et toi Dawala, dresseur de cobra, tu es parmi ses premiers soldats. Ça tu l'as pris ou ça toi ? Sur YouTube. Tu as payé la TV. Sur YouTube. Et d'ailleurs j'ai remarqué. Et c'est pour ça que quand tu disais captation, DVD et tout. Je me suis dit c'est trop bien. Parce que c'est vrai que sur YouTube. Pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Ils vont avoir comme réflexe d'aller sur YouTube. Et tu n'as pas les meilleures versions. Et c'est vrai que de pouvoir avoir une captation par Canal+. Ça c'est vrai. C'est trop bien parce que ça laisse un vrai souvenir final. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que quand tu vas sur YouTube, elles ne sont pas bonnes les versions. On y avait été. Et qu'est-ce que je veux dire ? Alors qu'est-ce que tu voudrais rajouter de plus pour l'émission ? Qu'est-ce que tu as à dire de plus sur la Nuit du Mali ? La Nuit du Mali, c'est un message. Je ne sais pas. Le message c'est de rester unis. Déjà ma dédicace est regroupée bien. La dédicace est lourde. La dédicace est très très lourde. Ça change. Après c'est de s'unir. Il est jaloux. Et essayer de soutenir les projets qui sont durs, qui sont lourds. Comme la Nuit du Mali. C'est des projets qui ne sont pas faciles. Et chacun à son niveau peut aider. C'est-à-dire que même si la personne ne vient pas. Même si la personne elle vient. C'est de partager. C'est de partager des gens qui ont les mêmes idées que toi. Pour qu'ils ont plus de force. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, c'est l'union qui fait la force. C'est-à-dire que si on veut renverser quelque chose, ce n'est pas avec une main qu'on applaudit. Il faut les deux mains. Donc ça veut dire qu'on a besoin chacun de soi. Même quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de force. Mais en vérité, il a de la force. Il peut amener une petite contribution et ça sera un plus. Il suffit d'une personne qui prévient deux personnes. Déjà, c'est une force déjà. Donc très, très beau message de Dawala à retenir. Et surtout, ne pas se diviser. Moi, j'ai un message à faire passer. C'est-à-dire que les égaux, il faut savoir souvent les mettre de côté. Bien souvent, les égaux, ça détruit des belles choses. Et la nuit du Mali, c'est quelque chose, moi, qui me touche. Parce que moi, je suis issue des deux cultures. Je suis métissée, comme tout le monde le sait. Et moi, quand j'ai vécu la nuit du Mali, ça m'a apporté un bien fou. Je me suis retrouvée, en fait. C'est vraiment l'équité. Et c'est important de le garder. Et même s'il y a d'autres projets. Il peut y avoir d'autres projets avec d'autres noms. Mais la nuit du Mali, ça restera la nuit du Mali. Et il faut que ça reste comme ça. Il faut rester unis surtout. C'est ce que je voulais rajouter. On va terminer avec une Malienne. Elle était au concert à la nuit du Mali. On l'a entendu, cette musique d'ailleurs, en live. C'était la folie. C'est impressionnant comme cette femme rentre sur scène. Elle a de la presse. Elle a du charisme. Tout le monde chante. C'est impressionnant. Mais même sur la musique, elle a de la prestance aussi. Mais les morceaux, ils tombent partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les mères de famille, quand ils font la cuisine, ça tourne. Les jeunes, ça tourne. Sur les chaînes de télé, radio, c'est... Mais comment t'expliques qu'on la démonte comme ça, tout le temps ? La jalousie. Je viens de te dire un truc important. Mais toi, elle va t'aligner. Je t'ai dit un truc important. Tous les gens qui montent et tout ça, ils vont être critiqués. Donc, c'est pas... Même Macron, il va être critiqué. Donc, alors, s'il fait beaucoup de fautes, il va être encore plus critiqué. C'est-à-dire que, automatiquement, quand t'arrives à un certain niveau... Mais est-ce que tu penses qu'elle est bien coachée ? Est-ce que la personne qui l'entoure, je trouve qu'elle... Enfin, voilà. Moi, j'ai pas l'habitude de parler sur les gens, tu vois. J'ai pas tiré sur les gens. Il y a des coachs, tu vois, des fois, voilà. Désolé. Après, on reste des humains, j'ai envie de dire. Moi, je sais pas, c'est qui qui coach, c'est qui qui truque. C'est qui son staff, mais... Je connais pas. Je connais pas. Faut aller voir le staff à Dawala. Non. Attends, je vois ce que tu veux faire. Ça, c'est Koro. Ça, c'est Koro. Ça, c'est Koro. Allez, Koro. Dawala, elle a rien dit pour l'instant. Tous les jours, on la signe. Tous les jours ? Déjà d'une, c'est une petite sœur. Bah ouais. Et en plus, avec tout ce qu'elle a en tant que producteur, bien sûr. Tous les jours, tu la signes. T'as entendu ? Toutes les minutes, toutes les secondes. De retour sur irm.radiocrash, ton venin. Ouais, c'était pour la soirée de la nuit du Mali. Et moi, je vais faire un petit kiff. Je vais faire un petit dédicace à toutes mes tatas, à ma sœur et tout. C'est un son ancien, un peu comme une comptine africaine. Alors, je vais y aller en Mali en plus. Je suis fan à la des sanghaouili ne que bora, Nima kontan bah mine ka fara. Je suis fan à des sanghaouili ne que bora, Nima kontan bah mine ka fara. Et pour Cankoudramé. À toi Dawala. Un, deux, trois. Bon bah en tout cas… Bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup Dawala d'être venu nous voir. vraiment c'est sa maison pour le 3 je passerai vous voir le 3-6ème avec plaisir et c'est vrai que t'es le premier qui est venu deux fois, deux émissions entières c'est vrai ? d'autres sont venus deux fois mais on avait fait une émission spéciale il y a eu Siaqa Ducouré aussi qui est venu pour ne pas me créer des problèmes il y a eu Wolf aussi ils étaient plusieurs en même temps donc ça fait 4 heures que tu nous supportes et attends j'allais oublier il y a l'album de 4 Cuss vie d'artiste qui est sorti et qui est très très lourd donc je conseille à tout le monde d'aller l'acheter comme je parle de soutien ils sont souvent à l'entreuil en plus c'est des petits qui ont besoin aujourd'hui de soutien parce qu'ils ont beaucoup de qualité beaucoup de marge de progression et comme je l'ai dit il faut être unis pour pouvoir accompagner 4 Cuss donc 4 Cuss, allez tous acheter l'album d'ailleurs il y en a un qui va tourner et il va passer sur toutes les radios à partir d'aujourd'hui aujourd'hui là allez écouter il y a 4 Cuss MD avec grosse dédicace à Liska qui est en featuring avec les 4 Cuss et il arrivera sur la radio RM en 2021 le soir non t'inquiète je vais te l'envoyer laisse-le promis je le mettrai la semaine prochaine ben voilà je l'envoie il a cru quoi lui ? en tout cas bonne semaine à vous à tous Mali debout Mali debout Mali puissancy et bonne semaine à tous Mali debout Mali debout Mali debout Mali debout Sous-titrage FR ?